Hello les amis, bienvenue sur le podcast du pouvoir d'achat PAEF. Vous m'avez manqué. Trois mois se sont écoulés depuis le dernier épisode où je vous dis comment économiser sur vos abonnements. Internet, forfait mobile, mais aussi forfait streaming. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle saison. Si je peux vous aider à garder le contrôle sur vos finances personnelles, let's go ! Sans plus attendre, j'ai envie de vous poser la question. Où va votre fric ? Où dépensez-vous votre fric ? Où dépensez-vous votre poignon de dingue ? Comment décidez-vous votre budget en fonction de vos objectifs ou vos projets de vie ? Comme à l'accoutumée, en septembre, je regarde de près mes sorties sur le compte. Le but est de savoir non seulement ce que je dépense, mais aussi sur quel poste je l'affecte en fonction de mes entrées d'argent. Alors pourquoi, par exemple, telle dépense est prioritaire par rapport à d'autres ? Attention, ce qui m'intéresse ici, c'est la manière non seulement de décider, mais d'affecter, par exemple, d'utiliser de l'argent sur tel ou tel poste. Alors les dépenses, au sens général, c'est comme le cholestérol. Il y a le mauvais et le bon. Il y a les mauvaises dépenses, il y a aussi les bonnes dépenses, ce qu'on appelle les dépenses d'investissement. Donc, grâce à l'agrégateur Banking, au passage, je salue les créateurs de cette application. J'ai pendant un an testé deux choses. Me fixer un budget de dépenses mensuelles, mais aussi classer chaque dépense selon les objectifs de vie que je définis en septembre. Alors, ce qui s'est passé en septembre dernier, en 2019, je me suis fixé deux objectifs que je me permets de les partager avec vous. Le premier était l'entretien et l'équipement de la maison. Et le second objectif que je m'étais fixé, c'est bien évidemment de préparer un voyage, en fait, dans les îles pour aller visiter la famille. Je vous livre ici, sur cet épisode, les résultats d'une année où j'ai suivi chaque centime et comment je l'ai utilisé pour atteindre mes deux objectifs que je viens de citer. Attention, pas de sarcasme, je ne suis pas le cousin éloigné de Picsou. C'est juste une introspection, un voyage dans la galaxie de mes dépenses. Comment le fric est utilisé ? C'est tout, c'est juste pour ce but-là. Au début de cette aventure, je me suis fixé une limite. Parce que quand on se fixe des objectifs, non seulement il faut s'accorder les moyens, donc je me suis dit, je ne veux pas dépasser 2000 euros de dépenses mensuelles pour une famille de 4 personnes, dont 2 enfants. Bien sûr, cela est hors cas de force majeure ou hors cas d'urgence. Donc, j'ai tout simplement centralisé les dépenses sur deux comptes courants où je me suis appuyé sur l'aide de l'appli Banking pour classer, catégoriser et organiser mes sorties sous une même plateforme. Déjà, je ne me suis pas éparpillé, j'ai tout regroupé. Donc, le résultat est assez bluffant parce que j'ai compilé un an de données de consommation au quotidien que je m'apprête à vous livrer. Donc, pour comprendre un petit peu, je me suis fixé deux objectifs, entretien et équipement de la maison. Je me suis fixé aussi un objectif de faire un voyage en fait à l'étranger qui va permettre en fait d'être bien dans notre confort au quotidien. Et avec ça, je me suis fixé une enveloppe. J'ai 2000 euros de dépenses à effectuer par mois. Donc, avec cette enveloppe, j'ai pu, sur un tableau, regrouper 10 postes de dépenses. Le logement, la nourriture, les impôts, l'habillement, les dons et les causes que je soutiens, l'épargne, l'argent que je mets de côté, les sorties, les dépassements et aussi les frais de cantine. Donc, en tête de podium, le maillot jaune, le champion du monde en fait des dépenses qu'on demande, c'est le logement. Comme la plupart des Français, ça représente un tiers de mes dépenses, ce qui équivaut en fait à 680 euros par mois. À ce niveau de dépenses en fait contraintes, parce que c'est une dépense obligatoire, je n'ai pas le choix, je vous conseille vous d'être propriétaire. Cela constitue en fait une épargne dans le temps. Si vous êtes propriétaire, si vous avez emprunté de l'argent justement pour payer en fait votre maison, votre loyer, donc dans 15 ans, 20 ans, la maison va vous revenir. Et grâce au comparateur de fournisseurs de gaz et d'électricité que j'ai sélectionné sur l'UFC que choisir, j'ai maîtrisé mon budget gaz et mon budget énergie, et j'ai pu réaliser de belles économies pour me chauffer. Donc, si aujourd'hui, cette dépense représente un tiers de vos dépenses, ne restez pas longtemps locataire, car c'est à fond perdu. Et vous utilisez aussi les comparateurs justement pour faire baisser les coûts d'entretien et les coûts d'équipement de votre maison, en utilisant les comparateurs en fait de prix que j'ai abordés dans d'autres épisodes ici. En deuxième position, comme tout le monde, j'ai les frais de bouche. Pour moi, c'est une grande révélation parce que je ne pensais pas du tout que les frais de nourriture allaient représenter à un seul 310 euros en moyenne sur un budget de 2000 euros. J'ai choisi justement avec ce budget, j'ai choisi de consommer local en choisissant des produits bio issus d'agriculteurs du coin. Donc, avec ces bons et beaux produits d'étéroir, j'ai pris plaisir à cuisiner une habitude que j'avais perdue. Donc, je cuisine à la maison et cela me permet justement d'éviter les plats, transformer les plats du commerce qui sont chargés et qui sont très grains et très sucrés. Rien de tel que de profiter de bons produits de saison, varier les plaisirs et manger sainement justement pour prévenir l'obésité et les AVC. En mon grand étonnement, j'ai bénéficié aussi sur mon troisième poste de dépense de la baisse d'impôt. Et cette baisse d'impôt, aujourd'hui, représente environ 165, 270 euros par mois que j'ai étalé. En fait, aujourd'hui, ce que j'ai fait, c'est qu'avec le prélèvement de la source et le paiement de la taxe d'habitation, la taxe foncière, donc j'ai tout mensualisé justement pour être prélevé par mois. Et donc, à la fin de l'année, je n'ai pas un gros prélèvement qui passe. Donc, après les impôts, revenons un petit peu sur la duréalité de la vie. Donc, c'est l'habillement, l'habillement de toute la famille, donc représente environ 200 euros par mois. Mais je me suis fixé, en fait, un bête-motif, c'est que j'ai dit stop et j'ai dit adieu au fast fashion. C'est-à-dire que je privilégie aujourd'hui la qualité, je privilégie aujourd'hui aussi l'étiquetage durable. Je fais attention et je sélectionne les marques du commerce équitable. Pour moi, c'est très important parce que c'est en adéquation avec mes valeurs. Alors, aujourd'hui, je préfère mieux consommer et en sixième position des dépenses. Donc, aujourd'hui, en fait, je soutiens des causes et des valeurs qui me tiennent à cœur. Et cela représente en moyenne 165 euros par mois, donc pour la bonne cause. Donc, voyez-vous, là déjà, j'avance petit à petit avec mon budget de 2000 euros. J'arrive avec des montants raisonnables par mois. Et ces trois dernières années, l'épargne était mon maillon faible parce que j'ai fait beaucoup d'investissements et je me consacre aujourd'hui que 145 euros par mois pour toute la famille. Mais cela devrait être le double, justement, pour mettre ma famille à l'abri. En fait, pour se constituer une épargne de précaution, il faut au moins que votre épargne de précaution représente 15 % environ de vos revenus. Et en cette imposition, il faut bien vivre et il faut aussi bien s'y sentir. Ce sont les sorties et les loisirs qui représentent environ 125 euros par mois. Pour moi, c'est une dépense très variable parce que pendant le confinement, je n'y ai consacré que très peu de temps. Non seulement on ne pouvait aller nulle part, mais aussi ça m'a permis de réaffecter ces dépenses à d'autres dépenses. Donc, en huitième position, comme tout le monde, il faut bien aller travailler, il faut bien aller faire les courses. Donc, j'ai le transport et mon mode de transport ou mon type de transport, c'est ce qu'on appelle le multimodal. C'est-à-dire que je fais une combinaison entre le véhicule personnel et le transport en commun. Et cela représente environ 163 euros par mois. Et en dernier lieu, bien sûr, comme j'ai des enfants, j'ai des frais de cantine et de garderie qui représentent environ 160 euros par mois. Donc, bref, aujourd'hui, pour me loger, je paye 680. Pour me nourrir, 310. Les impôts, 270. L'habillement, 200 euros. Les dons, 165. L'épargne, 145. Les sorties, 125. Se déplacer, c'est environ 160 par mois. Et aussi, la crèche à la cantine représente environ 160 euros par mois. Donc, la bonne nouvelle, c'est que l'appli m'a permis automatiquement de trier mes dépenses. Je sais exactement quel euro est consacré au logement, à la nourriture, à l'épargne, au transport. Et grâce à l'agrégateur, j'ai réussi 3 exploits. C'est, d'une, avoir du recul, avoir une rétrospective sur les dépenses. Comment j'ai dépensé, en fait, sur les mois derniers, l'année dernière. J'ai également identifié les dépenses qui mériteraient d'être réduites, réorientées en fonction de mes projets de vie. Dans les préseurs précédents, je parlais, bien évidemment, des projets et des objectifs de cette année. Et grâce à cette rétrospective, j'ai pu tout de suite décider là où il faut que j'aille réaliser des économies. Après une année où j'ai vu mon fric, où j'ai pu décider de mes résolutions financières 2021, qui sont aujourd'hui de sécuriser mes proches tout en musclant mon épargne de sécurité, je sais combien et comment j'ai pu dépenser, en fait, mon fric avant. Je sais maintenant combien et comment je devrais dépenser mon fric, en fait, pour l'année qui va venir. Donc, aujourd'hui, savoir combien vous avez dépensé, savoir où a votre fric n'est pas une faite en soi. Le plus important, c'est d'aligner vos objectifs de vie, vos attentes par rapport à vos dépenses. C'est de garder, en fait, un équilibre, de garder un contrôle sur ça. Voilà. J'espère que savoir où votre fric est dépensé, j'espère que toutes les astuces, en fait, et la manière, en fait, dont on s'occupe, en fait, et dont on quantifie et on qualifie, en fait, chaque budget par mois vous a permis, aujourd'hui, en fait, de mieux vous organiser et vous a donné aussi envie d'utiliser un outil qui vous permettra, par la suite, de faire un travail d'analyse très important et très important de vous donner ce qu'on appelle un outil d'aide à la décision. Donc, les amis, je suis heureux, en fait, d'arriver, en fait, à la fin de cet épisode et je remercie à ceux qui m'ont écouté. Je vous invite à le retrouver sur www.paef où j'ai dédié 4 saisons au pouvoir d'achat. Donc, vous avez également les réseaux sociaux et les plateformes de streaming où vous pouvez écouter cet épisode et bien d'autres. À très bientôt et merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada